Bonjour à tous, je vous partage le message transmis par notre Seigneur Jésus-Christ à l'ouche de Maria du 12 novembre 2023. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu à la vidéo et n'hésitez pas également à déposer vos intentions de prière dans les commentaires. Mes enfants bien-aimés, je vous aime d'un amour éternel. Lorsque les êtres humains viennent à moi après s'être repentis des fautes commises par lesquelles ils m'ont offensé, et s'ils se fixent un but ferme d'amendement, leur âme acquiert un éclat particulier. Cet éclat est perçu depuis ma maison et je m'en réjouis. Mes enfants, la préparation spirituelle est indispensable pour que vous restiez fidèles, sinon vous tomberez entre les mains de l'ennemi infernal. Vous me demandez, Seigneur, comment me convertir, comment changer de vie ? La conversion est une décision personnelle, c'est un changement pour le reste de la vie. Il s'agit de laisser les choses du monde et d'être différents. Dans des moments aussi critiques que ceux que vous vivez et que vous vivrez prochainement, vous devez ouvrir votre esprit, votre cœur et votre raisonnement. La famine sera forte dans certains pays, moins forte dans d'autres, mais tous les pays verront passer la famine. La maladie se propagera à nouveau, étant déjà présente dans certains pays d'Afrique, d'Europe et en Amérique du Nord. La chose la plus saine à faire est donc dans la mesure du possible de faire des réserves de nourriture et de ce que ma maison vous a révélé pour prendre soin de votre santé. Mes appels visent la conversion de mes enfants, de toute l'humanité. Je ne désire pas que vous les lisiez seulement, mais que vous les conserviez précieusement dans vos cœurs, afin qu'en toute occasion, face à chaque situation, vous puissiez agir et vous comporter dans ma volonté. Mes enfants bien-aimés, je veux que vous soyez des messagers de paix au milieu de toute adversité et que vous soyez un encouragement pour tous ceux qui en ont besoin. Vous êtes entrés dans un temps où vous connaîtrez la vraie cruauté de l'être humain. Tous se dresseront contre leurs frères et sœurs. Ce sera une guerre féroce et mes enfants souffriront partout. Les progrès technologiques mal utilisés pour les armements seront employés et la mort viendra chercher son butin. Au milieu de la guerre, l'antéchrist arrivera et fournira de la nourriture, des médicaments et tout ce dont l'humanité a besoin. Il fera des miracles en mon nom et combien le suivront et m'oublieront. C'est pourquoi j'enverrai mon ange de la paix pour qu'étant mon reflet, il commence à prêcher mon amour pour l'humanité, afin que certains se convertissent. L'humanité s'affolera à cause du manque de foi en mes promesses. Les pays alliés se trahiront les uns les autres. Bien-aimés, l'économie s'effondre peu à peu et l'argent que vous connaissez en ce moment ne sera d'aucune utilité, à moins que vous ne posiez sur vous le sceau de l'antéchrist. À ce moment-là, ne désespérez pas. Mes anges vous donneront la nourriture descendue de ma maison et les innocents seront délivrés de tant de mal. Certaines régions de la terre serviront de refuge à mes enfants. Ils entreprendront de grandes migrations à la recherche de terres fertiles où ils se sentiront bénis. Chers enfants, les signes du ciel seront donnés plus fréquemment et avec plus de force. Vous pourrez les distinguer, ils susciteront l'étonnement mais pas la peur. Je vous appelle une fois de plus à être différents, à être davantage de ma maison, à maintenir un niveau élevé de foi, d'espérance et de charité. Priez mes enfants, priez, mon église est fortement secouée. Priez mes enfants, priez concernant le manque de médicaments pour combattre les maladies. Priez mes enfants, priez et croyez en ce que ma maison vous a envoyé pour maintenir la santé. Priez mes enfants, vous avez vécu entre les mains d'oppresseurs qui vous ont traité à leur guise. Priez pour l'Argentine, mes enfants, ce pays souffrira à cause de la révolte sociale. Il connaîtra une crise politique, préparez-vous mes enfants. Soyez obéissants, écoutez mes appels et tournez-vous vers ma très sainte mère. Je vous bénis, votre Jésus. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Louche de Maria Frères et sœurs, que peut-nous dire de plus notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous commencions à nous convertir ? Soyons des créatures d'amour, comme nous le demande notre Seigneur. Souvenons-nous, frères et sœurs. La très sainte Vierge Marie, le 31 janvier 2015 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 30 novembre 2018 Les démons se sont jetés sur l'humanité pour la remplir d'avidité concernant qui m'appartient. On ne me respecte pas, mais au contraire, on se moque de moi. On ne regarde pas l'état de cette génération décadente avec transparence, ni à la lumière de la vérité. C'est pourquoi on n'a pas peur de m'offenser, de me renier, de m'ignorer, de me profaner. La persécution de mon Église augmente. Elle n'est pas encore largement ressentie, bien que le jour approche où ceux qui ont émigré dans d'autres pays du monde s'empareront du siège de mon Église, qui devra être transféré dans un autre pays, non sans que les martyrs de ce moment aient d'abord baigné la terre, et surtout Rome, de leur sang. La terreur attend mes fidèles. C'est pourquoi je les ai appelés à vivre dans une croissance constante. Je les ai appelés à augmenter leur foi et à attendre l'aide de ma maison, mon ange de la paix. Saint Michel-Archange, le 15 juillet 2019 Le diable sait combien de temps il a. Il se hâte et augmente sa persécution contre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu souffrira et sera montré du doigt. Rome sera envahie par ceux qu'elle a accueillis et le peuple de Dieu sera persécuté dans le monde entier. Saint Michel-Archange, le 27 mars 2022 Ce qui arrive à cette génération n'est pas un hasard. C'est l'œuvre de ceux qui obéissent aux ordres du mal. Pour préparer ce don, on a besoin pour la domination absolue de tous les êtres humains. Notre Seigneur Jésus-Christ, le 12 avril 2022 Priez, mon peuple, priez pour l'Argentine. Le peuple se rebellera et pendant l'agitation, il réclamera la vie d'une victime du pouvoir. L'Argentine doit prier. Notre Seigneur Jésus-Christ, le 12 juillet 2023 Priez pour l'Espagne. Elle sera secouée et son peuple souffrira à cause de la violence qui se déchaînera. Sous-titrage ST' 501